Fabio est un chef de cuisine fraîchement reconverti en fromager. Depuis moins d'un an, il est le fabricant de la mozzarella de Nice. Né à Corato, un petit village des Pouilles en Italie, il était prédestiné à ce métier. Je suis né dans le village où la burrata est née, où la mozzarella est née. Chez nous, il y a en fait une fromagerie tous les 300 mètres. Et ça m'a passionné depuis ce moment-là. Et je me suis dit, un jour, j'aimerais bien faire quelque chose avec. Et le jour est venu à Nice. L'été, c'est la haute saison pour Fabio. C'est le moment où il doit produire le plus. Fraîche et légère, la mozzarella est le fromage idéal des grosses chaleurs qui se dégustent en apéro, en salade ou cuisinée. Avec notre chef fromager, nous allons découvrir tous ses secrets de fabrication et de cuisine. Petit matin brumeux dans la plaine de Cuneo. Nous sommes dans le Piémont italien, à 50 kilomètres de la frontière avec les Alpes-Maritimes. Fabio vient jusqu'ici pour acheter son lait, car il y a très peu d'éleveurs bovins dans la région niçoise. Gianni est l'unique fournisseur de Fabio. Il élève des vaches free zone à l'air libre toute l'année. À 600 mètres d'altitude et encerclée par les montagnes, cette plaine piémontaise jouit d'un climat continental idéal pour la qualité du lait. Nous avons la chance d'être dans une zone très ventilée, parce qu'on est très près des montagnes. Cela permet d'avoir un air plus frais et c'est mieux. Par rapport à la mer, c'est mieux parce qu'on ne souffre pas de la chaleur. Les vaches souffrent beaucoup de la chaleur. Si la mozzarella se vend beaucoup l'été, c'est pourtant le moment où le lait est le moins riche, car la chaleur fait boire beaucoup d'eau aux vaches. Au total, on va prendre une trentaine de litres ici, quand normalement on peut prendre jusqu'à une cinquantaine de litres sur une vache. Mais comme nous, on a besoin d'un lait qui est bien plus concentré, bien plus gras, donc on essaye de rester sur les 12-15 litres par traite. Mais en tout cas, c'est toujours une émotion quand on vient ici, même avec le petit. Pour transmettre le respect de la nature et des bons produits à son fils, Fabio l'emmène à la ferme le plus souvent possible. Parce que c'est un moment de partage aussi. Nous, on vient ici régulièrement et le petit, il aime bien la nature, il aime bien les animaux. Alors c'est l'occasion de l'emmener parce que nous, on est à Nice. Donc à Nice, on n'a pas de vaches, on n'a pas d'animaux, on n'a pas de ferme, malheureusement. Une démarche que le fromager aime aussi partager avec ses clients sur les réseaux sociaux. Avant de rentrer à Nice, Fabio profite de son voyage en Italie pour faire le point sur une confusion très fréquente. Non, la mozza di Bufala n'est pas la seule vraie mozzarella. On a la mozzarella de Buflone, la Bufala, elle est produite dans la région de Naples. Alors la Buflone, c'est quoi ? C'est une vache qui était à l'époque, elle était sauvage. Elle avait un lait qui était beaucoup plus acide, beaucoup plus fort. Mais c'est une variété de mozzarella. Nous, dans les Pouilles, on a inventé, on va dire, la bourrade. Mais dans les Pouilles, on n'avait pas de Buflone, on avait des vaches. C'est à Nice, à moins de 3 heures de route de la ferme, que Fabio transforme le lait de Gianni, avec Icario son fromager. Un lait qu'ils font cailler, puis casse et broie avant de le tremper dans un bain chaud à 85 degrés et de le filer. Là, c'est la pâte qu'ils commencent à prendre et c'est à nous de donner la juste texture. On va l'homogénéiser, on va mettre du sel, on va remettre de l'eau, on va enlever de l'eau qui est dedans. Et la mozzarella, elle va devenir blanche et brillante. Ça, c'est une partie importante où on ne peut pas laisser, il faut la suivre jusqu'à la fin. Fabio décline la mozzarella sous trois formes principales, la fior dilatée, la burrata et la scamorza. On a ce que tout le monde connaît, la mozzarella. Et nous, on l'appelle mozzarella fior dilatée. Pourquoi fior dilatée ? Parce qu'en fait, la veille mozzarella, quand on la coupe, une fois qu'elle est froide, le lait coule. Fleur de lait, voilà, d'où le nom. La burrata, c'est l'emblème de sa fromagerie. C'est celle qu'il vend le plus et qui a été inventée dans son village natal. Il est né suite à un oubli, c'est-à-dire de pâte qui avait été mise de côté et oubliée. Du coup, avec la pâte qui restait au fromager, il ne savait pas quoi en faire. Il a décidé de l'épilocher et de la mélanger avec de la crème. Le goût était bon et donc il s'est dit pour la conserver, je vais la remettre dans une poche de mozzarella. Dans la famille Mozza, il nous reste la scamorza. Celle-ci est affinée une à deux semaines après fabrication, contrairement à la mozzarella qui est commercialisée fraîche dans son jus. Bonjour messieurs ! Bonjour mademoiselle ! Fabio a embarqué toute sa famille dans cette aventure de l'autre côté de la vitre. Sa femme, Laura, s'occupe de la vente. Elle conseille d'acheter de la mozzarella en circuit court et non au supermarché. Car pour profiter de son goût optimal, mieux vaut la déguster au maximum 4 jours après sa fabrication. C'est pour cela que l'été, la fromagerie tourne à plein régime. C'est le produit star de l'été sur la côte, c'est clair. La mozzarella, de toute façon, mozzarella, on assimile à tomate tout de suite, tomate mozzarella. Et c'est en été qu'on va en vendre le plus. C'est à peu près, je pense, 80% des ventes se font dans la saison d'été. Le plaisir de la mozzarella ne s'arrête pas à la fromagerie pour Fabio. Le chef aime la cuisiner. Et pour une belle soirée d'été, il ne résiste pas à la classique tomate mozza, mais revisité avec des amandes, des anchois, des radis et de belles burrata bien crémeuses. Autre idée d'entrée fraîche et de saison, un rouleau de mozza avec jambon, salade, basilic et tomate. Une recette rapide et très facile à faire. On peut tout faire avec la mozzarella. On peut faire du chaud, on peut faire du froid, on peut faire du croustillant, on peut la mettre à gratiner et on peut même faire du sucré avec. Mais la mozzarella peut se déguster chaude également et même se paner. Comme une escalope milanaise. On va passer dans la farine, dans l'œuf et dans la chapelure. On la refait deux fois. Puisque c'est de la mozzarella, si on la met dans l'huile, elle va couler. Alors il faut qu'on y crée une armure pour que ça reste à l'intérieur. Donc on va la paner deux fois. Au cœur de cette mozzarella panée, de la copa et un coulis de tomate. Des idées pour sublimer la mozza. Fabio, mi-chef, mi-fromager, en a plein la tête. De quoi régaler ses amis avec des plats légers et faciles à digérer, même quand la chaleur ne faiblit pas lors d'une belle soirée d'été. Bon appétit ! Bon appétit !